Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 5 au 11 août 2024 Alors on va commencer donc tout d'abord par vous dire que c'est un tirage général, collectif, donc ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de vos signes soit solaires, ascendants, lunaires et en Vénus Juste pour avoir peut-être différents messages et compléter les interprétations Alors je vais commencer avec le tarot des anges gardiens pour voir l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette semaine, les Verseaux Donc avec quelle énergie vous entrez cette semaine, les Verseaux, ascendants Verseaux, signe lunaire en Verseaux et signe Vénus en Verseaux On y va pour vous, quelle énergie vous accompagne ? J'en ai deux, j'en veux juste une s'il vous plaît, allez sinon je vais aller la chercher, les Verseaux J'ai la carte du 2 de l'action, donc c'est le 2 de bâton Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails Donc voilà pour vous avec le 2 de l'action Donc c'est une semaine où peut-être que vous avez un projet qui vous motive, qui vous enthousiasme Et que vous allez devoir planifier la suite des événements avec soin, avec rigueur j'entends Peut-être que vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous Alors on va voir comment ça se traduit du côté professionnel ou sentimental Peut-être que vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous Et qu'on vous invite à réfléchir à chacune des options A regarder ce qui va être possible, à regarder de la façon la plus large possible On vous dit de ne pas vous polariser sur les détails Mais de voir tous les possibles Regarder vraiment le plus largement possible De regarder le paysage Et non pas de vous arrêter par exemple sur un détail Donc là ça va être une période de réflexion Peut-être pour mettre en place des choses Et pour finalement faire un choix Donc peut-être que vous avez des questions à vous poser Qu'est-ce que vous voulez accomplir Ça peut aussi nous parler de déplacement Peut-être que vous planifiez un voyage, des vacances, des choses comme ça Peut-être que vous avez besoin de voir le monde Et puis d'élargir vos horizons aussi avec ceux de l'action Donc là, réflexion Décision que vous allez devoir prendre Avant de mettre en place une action Et là, après vous allez pouvoir attendre les résultats Mais là d'abord il faut réfléchir et prendre les bonnes décisions Voir loin On va voir comment cela se traduit Du côté professionnel Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Allez, côté professionnel Les versos, ascendant versos Signe lunaire ou Vénus en verso Donc professionnel Mais ça peut être aussi dans vos activités Dans vos activités Si vous êtes à la retraite Si vous êtes en recherche d'emploi Ça peut être dans votre recherche d'emploi Enfin voilà Dans vos activités en général Ou dans votre travail Dans votre carrière professionnelle Allez, les versos côté professionnel Et les versos Et les versos côté sentimentale Ce n'est pas du 5 au 11 août Alors, évidemment, je vois qu'on est beaucoup dans la réflexion Dans le mental, dans l'analyse Ça cogite Ok Ça cogite pas mal Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous côté professionnel Les versos Allez, les versos côté professionnel Semaine du 5 au 11 Les versos Ok Alors, ici Peut-être que vous allez devoir solliciter l'aide Une aide extérieure Ou l'aide d'un ami Ou d'une amie Voilà De quelqu'un en tout cas Qui est à vos côtés Dans le côté professionnel On a une proposition Qui peut vous être faite L'idée de recevoir quelque chose Une gratification Une proposition Une promotion Enfin, voilà Il y a un cadeau là Qui vous est fait au niveau professionnel Et c'est quelque chose de très très bénéfique Wow Super pour vous Les versos Magnifique Donc, on vous fait une proposition Mais ce que vous allez recevoir On vous dit que c'est quand même assez C'est très très positif C'est la réussite C'est l'accomplissement C'est le succès C'est la victoire On y voit beaucoup plus clair Ça peut être une réponse Que vous attendez En tout cas C'est un grand oui Ici C'est un engagement C'est un engagement Le soleil Quelque part C'est un oui C'est un grand oui Ouais Ça peut aussi nous parler Le soleil C'est la carte Qui peut aussi représenter L'étranger Donc, il y a peut-être Quelque chose Qui vous attend A l'étranger Voyez, je vous ai dit Tout à l'heure On planifie peut-être Un voyage Un déplacement D'élargir vos horizons Etc Là, je pense Que ça peut être possible On passe à l'action En tout cas Vous allez passer à l'action Ça, c'est sûr Et c'est la réussite C'est un grand oui Et c'est On nous parle aussi De la période de l'été Avec le soleil Donc, ça va se jouer Là, maintenant Sur la période de l'été Pour vous Si vous avez Une proposition professionnelle Ben, en tout cas Allez-y Parce que Voilà C'est Ça va vous faire avancer Quoi C'est Un changement Positif Pour votre avenir Donc, voilà Pour vous Côté professionnel On va aller voir Le côté sentimental Côté sentimental Ici J'ai Une personne âgée Donc Une personne âgée Bon Qui peut être Par exemple Ça peut Vous représenter Si c'est vous Quelqu'un Déjà D'un certain âge Ou alors Si vous n'êtes pas âgé Ça peut être La personne En face de vous Ou Ça peut vouloir dire Quelqu'un Qui a Une certaine maturité Un savoir De la sagesse Voilà Ça peut représenter Ça En fait Donc Ça peut représenter Votre conjoint Ça peut représenter Un ami fidèle Ça peut représenter Un compagnon En tout cas Quelqu'un Qui est cher A vos yeux Qui est cher A votre corps A votre coeur Pardon Alors je ne sais pas Pourquoi j'ai dit corps Qui est cher A votre coeur Et quelqu'un Qui peut Qui peut Aussi vous apporter Son expérience Par exemple Quelqu'un Qui peut être Protecteur Protectrice Envers vous Alors Ça va nous parler De Comment dire Alors je vais tirer La carte Pour ne pas dire De bêtises Alors j'ai la carte Du vaisseau Le vaisseau C'est le mouvement C'est le voyage Je vous ai parlé D'un voyage Tout à l'heure De déménagement De choses comme ça De déplacement De nouveaux horizons Et bien là Il peut tout à fait Est question de ça Au niveau Sentimental Relationnel Ici Il peut très bien Y avoir la visite Ou des nouvelles Ou le fait De se déplacer Pour aller voir Quelqu'un Qui habite loin On s'ouvre A d'autres horizons Peut-être Au niveau Sentimental Ou alors On est Sous d'autres influences C'est aussi Savoir Comment dire Ouais Alors Il peut être question De partir De quelqu'un Qui part Qui met les voiles Qui part Ouais On décide De rejoindre Cette personne Cette personne Décide de Venir vous rejoindre Il peut y avoir De ça Ouais C'est plutôt rapide Avec la carte Du vaisseau Ça nous parle Quand même D'une quinzaine De jours Quinze jours À trois semaines Donc peut-être Que vous allez Vous déplacer Peut-être Qu'ici Il y a une personne Qui se déplace Pour venir vous voir Ça peut aussi Vouloir nous dire Que vous vous ennuyez Dans votre relation Par exemple Ou si vous êtes seul Il y a cette notion De peut-être De s'ennuyer De On manque De gestes D'affection On manque De chaleur Et puis là Il y a l'idée D'aller voir D'aller voir ailleurs En fait De partir Ouais Pour d'autres Si Vous venez De faire une rencontre Ou si Vous allez Faire une rencontre On vous dit Que c'est prometteur Quand même Parce qu'il y a Cette notion De quelque chose Qui va durer Dans le temps Ouais Et c'est quelqu'un C'est quelqu'un De stable En fait Ici On me dit Donc Il peut être question D'une petite Escapade romantique Pourquoi pas Avec cette personne De prendre le train De prendre l'avion De prendre Enfin Tout moyen de locomotion Pour se retrouver Pour se voir Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore J'ai bien envie de vous rajouter Une petite carte En tout cas Il y a cette notion De De lâcher prise Et d'oser Parce que je vous dis Que vous avez un choix A faire Oser Et lâcher prise En fait Ouais Allez Une petite carte Ici Pour vous Les versos Et peut-être Que vous êtes En communication Avec quelqu'un Qui habite loin Quelqu'un Qui peut avoir Un esprit Comme ça C'est aventureux Qui aime les voyages Qui aime Qui a le goût De l'aventure En fait Voilà Allez Qu'est-ce qu'on a Les versos Les versos S'il vous plaît On me dit Attention Au schéma répétitif Ok Schéma répétitif Alors Moi Ce que j'entends Par schéma répétitif Ici Ça peut être Certain Il peut être Question D'un amour Platonique Peut-être Que vous êtes A distance De quelqu'un Et ben Voilà Comme on est Trop loin Ça Enfin Pour l'instant Ça n'ira Pas plus loin En fait J'ai l'impression Qu'il y a une distance Il y a la distance Qui vous empêche De vous retrouver Ou alors Une vision des choses Qui n'est pas forcément Une vision de la vie De la vie de couple Etc Qui n'est pas forcément La même Et du coup On reste dans Une relation Comme ça Un peu platonique Ça peut être ça Ou alors Le couple Manque de passion Manque de passion Ouais Et on vous dit Qu'au niveau sentimental Vous avez Des schémas Qui se répètent Ça veut dire Que soit Vous tombez toujours Sur le même style De personne Soit sur le même style De De Relation Soit Enfin Il y a Il y a quelque chose Qui se répète Il y a un schéma Qui se répète sans cesse Donc là Peut-être qu'on vous invite A Je ne sais pas Soit Prendre de la distance A A vous Comment dire A A faire preuve De maturité De sagesse Pour reconnaître ça Et Peut-être Prendre une décision Vous voyez Rester Partir Ça peut être ça aussi Pour certains Ou certaines Allez On va terminer Avec une carte conseil Les versos S'il vous plaît Les versos Carte conseil Pour la semaine Du 5 au 1 août Allez Les versos De la magie dans l'air Restez attentif Aux signes Aux synchronicités Et aux messages Qui guident Votre trajectoire De vol Ici On vous dit Que vous avez Des signes Des synchronicités Des messages Donc servez-vous-en En fait Servez-vous-en Ouais Parce qu'elles vont vous aider Ces signes-là Ces messages Ces synchronicités Ça va vous aider Dans la prise de décision En fait Et En fait Quand Vous prenez conscience Quand vous recevez Des messages Des signes Etc Des synchronicités Ça veut dire Que vous êtes là Où vous devez être Voilà Donc soyez vraiment Attentif Et ça va vous permettre En tout cas De Prendre La meilleure Direction Pour vous Donc voilà Pour vous Les versos N'hésitez pas A mettre un petit pouce Si la vidéo Vous a plu Et puis voilà Ça fera vivre Ma chaîne N'hésitez pas A la partager Et puis à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Je vous remercie Un grand merci à vous Pour votre soutien Et puis Votre présence ici Je vous souhaite Une très très belle semaine Prenez soin de vous Les versos A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz